... Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. L'Union européenne va débloquer 14 millions d'euros, soit plus de 9 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Cette somme va servir à appuyer la réinsertion de 10% des ex-combattants à travers l'ADDR. L'information a été donnée hier lors d'une rencontre à Abidjan. Anna Makone nous en parle. L'Union européenne s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de réintégration des ex-combattants. Facture de cet engagement, 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA. Affectation de l'enveloppe, favoriser le passage des anciens combattants, du maniement des armes à la maîtrise d'activités rémunératrices. Condition d'éligibilité. L'Union européenne a souhaité pouvoir s'adresser à des ex-combattants qui, effectivement, avaient réellement rendu leurs armes. Donc il faut qu'effectivement, c'est une des premières conditions que les armes soient effectivement collectées. Et en cela, on travaille main dans la main avec l'ADDR et l'ONU-Ci pour vérifier ces conditions. Et ensuite, des ex-combattants, ça c'est une condition que l'Union européenne pose, qui ne sont pas concernées par les résultats, par exemple, de la Commission nationale d'enquête. Donc qu'ils ne soient pas parmi ces personnes qui ont commis des graves violations des droits de l'homme pendant la crise postélectorale. Ce sont 7500 personnes qui seront identifiées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le programme est déjà dans sa phase opérationnelle depuis le 3 mars. Et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne rendez-vous dans six mois pour les premières évaluations. Le quatrième sommet Union européenne-Afrique est prévu le 23 avril prochain à Bruxelles. En prélude à cette rencontre, le premier conseiller de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était récemment face à la presse pour parler des enjeux du sommet, auquel prendra part le président de la République, Alassane Ouattara. Nous restons avec Adama Kouni. Rencontre au sommet entre les 28 États de l'Union européenne et les 53 pays de l'Union africaine les 2 et 3 avril prochains à Bruxelles. Quatrième sommet du genre, les organisateurs tiennent à marquer la particularité de la réunion au moment où l'Afrique fait l'objet de plusieurs sollicitations de partenariat. Notre idée réellement c'est que nous sommes deux continents mais nous devons partager une vision, une vision de ce que doit être notre avenir commun, de ce que doit être le monde de demain que nous laisserons à nos enfants. Et donc la thématique du sommet, elle va s'articuler autour de trois sous-thèmes qui sont les populations, la prospérité et la paix, qui sont trois valeurs que nous avons en commun et que nous voulons pouvoir développer en commun. En allant à Bruxelles, les chefs d'État de la CEDAO et de l'Union européenne auront le cœur léger et pour cause, l'accord de partenariat économique sera un dossier en moins. La présidence exercée par la Côte d'Ivoire et le rôle personnel, l'implication personnelle du président Ouattara dans cette négociation, elle a permis simplement à l'accord d'aboutir, de le relancer tout d'abord et de le faire aboutir. Nos économies vont enfin être ensemble et vont pouvoir se développer ensemble. L'accès au marché européen va être garanti pour l'ensemble des pays de la CEDAO et également, c'est une situation gagnant-gagnant, l'accès au marché d'Afrique de l'Ouest, il est aussi garanti pour les produits européens. Le sommet sera précédé d'un forum des affaires. Selon M. Pouzi, cette plateforme est un prolongement du forum Investir en Côte d'Ivoire et devrait profiter aux opérateurs économiques ivoiriens. Après cette page économie, je vous invite à présent à découvrir Abradinou, un village de la région de l'Indénier qui est désormais désenclavé grâce à son bac sur le fleuve Komoe. Ce bac apparaît comme porteur de tous les espoirs dans cette localité qui aspire au progrès, nous dit Eugène Atoubé. Piroguier en attente d'éventuels candidats à la traversée, bienvenue sur le fleuve Komoe dans le village d'Abradinou. Ici, les pirogues ont fait leur temps. Fin d'une époque, le bac est arrivé faisant ombrage à ce moyen de transport qui, quoi qu'on dise, rend toujours service. Le bac, ça ne nous arrange plus que le pirogue, parce que le bac c'est encore assurant, quand tu as des dents, tu n'as pas de problème, tu n'as pas peur. Mais avec le pirogue, vraiment c'était difficile, ça peut faire, ça peut renverser. Avant l'arrivée du bac, on contournait le fleuve Komoe, mais aujourd'hui, avec l'arrivée du bac, on arrive à transporter toutes nos marchandises, donc je suis heureuse. Le bac d'Abradinou est petit, comparé à celui de Bétier dans la même région. Le bac d'Abradinou, qui doit sa mobilité à un treuil, est soutenu de par et d'autres du fleuve par un cordeau métallique qui lui donne résistance et stabilité. Depuis 2013 que l'engin est fonctionnel, il est aisé d'effectuer un aller-retour à Abradinou. Surtout qu'à partir de la localité de Yacassé à Taubrou, la route a bénéficié d'un reprofilage lourd qui permet de parcourir en toute tranquillité les 55 km menant au fleuve. Bonheur de population d'une contrée qui entrevoit de belles perspectives en termes de développement et de progrès. Le seul accès c'était le fleuve. Même si les femmes sont en travail, il faut emprunter le fleuve. Pour un enfant, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut passer par le fleuve, aller jusqu'à un basseau, retomber sur Yacassé pour descendre à Abidane. Aujourd'hui, cette facilité-là, du bac, du pont, font que je suis très content. Avec ce que nous venons de voir, on peut dire que ça va, mais notre souhait aujourd'hui, c'est d'être connecté au réseau électrique national. Hier, enclavé, Abradino, grâce à son bac, entretient l'espoir d'une transformation en profondeur. Fier de ses acquis, qui sont son château d'eau et le pont sur la rivière Ebodo. Un mot de culture, l'écrivain Zadi Zaurou renaît au lycée 1 et 2 de Soubré. Ces deux établissements ont été rebaptisés au nom du maître du Didiga, décédé le 20 mars 2012. Et c'est une initiative de l'ONG Maison Africaine de Vie Intérieure pour Enfants, nous dit Franck Kouadio. Les lycées modernes 1 et 2 de Soubré s'appellent désormais lycées modernes Bernard Zadi Zaurou. Le choix du professeur traduit l'excellence. A expliqué, le professeur écrape au point. Cette référence doit servir de boussole aux élèves, à l'administration et aux enseignants. Le professeur a saisi l'occasion pour relever les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ces établissements. Il s'agit entre autres de l'absence de latrine et d'insuffisance de salle de classe. Le représentant du ministre Kandia Kamara a salué l'initiative. Selon lui, célébrer l'homme, c'est magnifier la symbiose entre l'école et la culture. Procédant au baptême des établissements, le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les élèves à la culture de l'excellence en digne héritier du professeur Bernard Zadi Zaurou. Vous, élèves d'un lycée Bernard Zadi Zaurou, vous venez d'être engendrés à nouveau. Vous n'êtes plus d'être élèves ordinaires et cela va se ressentir dans vos résultats. Plus question d'échec. Au nom de la famille Zadi, Ernest Giza a traduit sa reconnaissance à la grande famille de l'éducation nationale et sa satisfaction de savoir que leurs frères demeurent un modèle pour les vivants. La cérémonie de baptême a été marquée par une exposition vente de livres, une soirée artistique, une conférence et une séance de dons de sang, couplées de dépistages gratuits du diabète. Hors de nos frontières, dans le cadre de sa tournée nationale, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis hier dans la région de Mopti, la région de Mopti située entre le nord et le sud du pays, pour une visite de trois jours. Visite qui a débuté par une escale au camp de Sévaré, le camp de Sévaré qui est symbole de la résistance aux djihadistes. Un peu plus de sept mois après son élection, le président Ibrahim Boubacar Keïta entame sa première tournée à l'intérieur du Mali, première étape, la région de Mopti, à la limite du nord, à 600 km de Bamako. Le chef de l'État malien est accueilli un rockstar par une foule en délire. Ibrahim Boubacar, Ibrahim Boubacar, Ibrahim Boubacar, Ibrahim Boubacar ! Le concours d'arrêt a été donné à leur avancée vers Bamako en janvier 2013. À bord d'un véhicule militaire, le chef suprême des armées arrive avec de bonnes nouvelles pour les soldats. Pourquoi, M. le ministre, je souhaiterais que dans le meilleur délai, les primes spéciales d'opération soient payées ? Je ne saurais tolérer aucun retard dans ce genre de domaine-là. Cela est clair. Je vous le dis, je vous le dis aux chercheurs militaires. Autre annonce forte, dit Beka, la mise en place des premières structures de la réforme des conditions d'hébergement, d'alimentation et de restauration dans les casernes. Pas de doute, Ibrahim Boubacar Keïta, contrairement à ses prédécesseurs, place l'armée au cœur de son action. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans les conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Et, soldats, je vous exhorte vous et vos chefs à savoir que vous portez désormais le sort du Mali. Outre l'annonce des mesures, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré une stèle érigée en hommage aux soldats maliens et étrangers morts pour la libération du Mali. Un moment de grande émotion pour le chef suprême des armées qui achève sa visite mercredi dans la région de Mopti. L'actualité, en bref, sur le continent, nous conduit notamment au Soudan du Sud et au Sénégal dans un premier temps. Au Sénégal, les médecins grévistes restent mobilisés. Après un nouvel échec des négociations, ils ont défilé dans les rues de Dakar pour dénoncer leurs conditions de travail et les bas salaires. Depuis plusieurs semaines, le personnel de santé observe une grève tous les lundis et mardis. La loi réprimant l'homosexualité en Ouganda, une nouvelle fois fustigée au Parlement européen. Lors de la session Afrique-Caraïbe-Pacifique-Union européenne, le co-président Louis Michel a dénoncé une infraction aux conventions internationales sur les droits de l'homme. Des critiques qui font suite à la résolution adoptée la semaine dernière par des eurodéputés pour sanctionner l'Ouganda et le Nigeria. Au Soudan du Sud, des centaines de déplacés menacés par le choléra dans un camp de la capitale. Pour éviter toute épidémie, la mission des Nations Unies a organisé leur évacuation vers un nouveau site, toujours à Djuba. En trois mois de conflit, 77 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans des camps gérés par l'ONU. Les autorités du Nigeria veulent faire de ce pays une nation forte et unie. 500 délégués représentant les nombreuses ethnies, langues et religions du pays se réunissent durant trois mois à la faveur d'une conférence nationale pour débattre de l'avenir du Nigeria. On est près de 500 dans cette salle. 500 Nigérians sont censés représenter toutes les composantes de la société, ethniques, religieuses ou linguistiques. Depuis des dizaines d'années, le Nigeria est déchiré. Son président espère que cette conférence nationale, qui va durer trois mois, mènera à la réconciliation. Cette conférence nous offre la possibilité d'échanger des idées sur les problèmes de notre pays et de faire des recommandations pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Le Parlement devra ensuite voter des lois pour faire appliquer ces recommandations. En attendant, les violences se multiplient dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Deux jours avant la conférence, des attaques dans le centre du Nigeria ont fait une centaine de morts. Les conflits sont ethniques ou religieux. Le Nigeria est aujourd'hui au bord de l'implosion, menacée également par la corruption ambiante. Mais cela n'empêche pas les délégués de la conférence de rester optimistes. Nous sommes là pour voir comment rendre le Nigeria meilleur, comment vivre ensemble, comment régler le problème de l'injustice sociale et aussi des inégalités. Seul reste tabou la partition du Nigeria entre un nord majoritairement musulman et un sud à dominante chrétienne. L'opposition parle déjà d'une manipulation politique à un an des élections générales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez continuer à suivre nos différents journaux sur le site www.rti.ci. Merci de regarder RTI 1, la chaîne de l'information continue.